Donc il y a 13% et là il y a parmi la population étrangère hors Union Européenne, une fois de plus, essentiellement africain, il y a 40% d'inactivité. Je peux vous arrêter là-dessus ? Non, je finis. Je vais quand même le faire. Mais vous allez me répondre. Est-ce que vous êtes en train de mentir ? Allez-y. Non, je ne suis pas en train de mentir. Je vous donne la parole. Je voulais simplement dire que ces gens-là, vous savez, il y a une règle, je l'ai déjà dit, dans le Code des étrangers, qui dit que les étrangers ne doivent pas coûter aux finances publiques. Donc ces gens-là n'ont rien à faire ici car ils coûtent aux finances publiques. Voilà ce que je dis. On n'aurait pas dû les accepter et on n'aurait pas dû les accepter. Et ensuite, il ne faut plus reconduire automatiquement leur titre de séjour. Mais voilà où vous êtes en train de mentir. Vous dites qu'il y a 14% d'inactifs en France. Non, de chômeurs. Non, vous avez d'inactifs, monsieur. Ah, 13% d'inactifs. 14% ? C'est pas très grave. Non, c'est pas grave. 14% d'inactifs français. En France, en moyenne. C'est quoi un inactif ? C'est quelqu'un qui est soit chômeur, soit qui ne veut pas travailler. Est-ce qu'on peut plutôt qu'une guerre de chiffres, est-ce qu'on va aller sur des solutions ? Parce que les guerres de chiffres, honnêtement, c'est pas possible. Monsieur Zemmour, donc les retraités, par exemple, c'est des inactifs ? Mais non. Selon l'INSEE ? Mais non. Ah, d'accord. Donc, en fait, ce que vous faites dans votre calcul, c'est que pour les étrangers, vous comptez les retraités. Parce que l'INSEE vous a répondu, monsieur. Vous comptez les retraités parmi les 40% d'inactifs. Par contre, pour les Français, oui, je le sais, je l'ai lu, ils vous ont répondu, ouvrez votre courrier. On peut parler de projet. On peut parler de projet. J'y vais, j'y vais. Oui, mais on va y aller, nous aussi. Mais justement, on ne peut pas avoir un projet si on passe sur des mensonges. Monsieur. Pour les étrangers, vous comptez les retraités. Pour les Français, vous ne comptez pas les retraités. Si vous comptez les retraités pour les Français inactifs, vous vous rendrez compte qu'il y en a 30% d'inactifs. C'est normal, les gens sont retraités. Voilà. David Dirault, militant de la France insoumise, et Éric Zemmour, le polémiste d'extrême droite, lors d'un débat à Drancy. Ce face-à-face n'est pas simplement un échange d'idées, c'est un véritable choc des visions du monde. Alors que Zemmour s'acharne à propager son discours de peur et de division, en exaltant des thèses racistes et xénophobes sur l'immigration et l'identité nationale, Dirault, avec une grande plarté, déconstruit ses propos en les qualifiant de dangereux et rétrogrades. Dirault ne se contente pas de réfuter les idées de Zemmour, il les expose pour ce qu'elles sont des mensonges, des constructions idéologiques visant à diviser la société. Il rappelle que la France, loin d'être une nation en déclin, doit se fonder sur des principes de fraternité, d'égalité et de solidarité, plutôt que sur la peur de l'autre. Le lieu même du débat, d'Ancy, ancien site de déportation pendant la Seconde Guerre mondiale, rend cette confrontation encore plus symbolique face aux propos de Zemmour, Dirault incarne la mémoire collective et l'appel à la dignité humaine, opposée à la tentation de l'intolérance. Ce débat a donc bien plus d'importance que la simple joute verdale entre deux figures publiques, et il s'agit de défendre les valeurs républicaines et de lutter contre la montée des discours de haine, qui cherchent à détruire le veuve ensemble. Et face à Zemmour, Dirault a su rappeler avec France que la France, ce n'est pas une terre d'exclusion, mais un lieu où les droits et la dignité de chacun doivent primer. Bonjour, je vous en prie, merci de nous rejoindre, vous êtes orateur de la France insoumise. Au moment où on arrivait, je pense que vous ne l'avez pas entendu, vous étiez un peu loin, Éric Zemmour nous disait qu'on n'est plus en France, on n'est plus dans le même pays, quand on voit ce qui se passe ici. Non mais c'est bien, vous êtes le sultan des médias, donc ça vous permet d'être candidat. Je suis, qu'est-ce que je suis ? Le sultan des médias, en ce moment, c'est très confortable, vous pouvez vous balader dans les médias partout, vous êtes candidat sans être candidat, il faut le reconnaître, et puis pour savoir ce que vous proposez pour la France et les Français, c'est simple, il faut se prolonger, soit dans vos interviews, soit dans vos livres. Eh bien j'ai lu, j'ai lu. Alors justement, c'est pour ça que vous êtes là. Eh bien ça annonce la couleur vos livres, M. Zemmour. Voyez, au moins je suis franc. Bah oui, mais dans vos livres, vous passez votre temps à parler de vos dîners en ville, vous passez votre temps à parler de vos dîners mondains, et vous ne parlez jamais des Français qui ont faim. Là on les voit depuis tout à l'heure. Ça, ça en dit non. Depuis le début, M. Zemmour, moi j'entends ce que vous dites. Il y a des millions de Français qui sont en train de s'enfoncer dans la misère et la précarité, qu'ils soient noirs, blancs ou arabes, des millions. Et vous, ce que vous proposez, c'est quoi ? C'est d'augmenter l'âge de départ à la retraite, de voler un peu de vie aux gens, de temps de vie. Ce que vous proposez, c'est vous refuser l'augmentation du SMIC. Vous êtes contre le fait d'augmenter les salaires. Et la vérité, c'est que vous ne comptez rien faire contre les plus riches de ce pays qui eux se sont mis 110 milliards d'euros dans les poches pendant la crise, pendant que les Français étaient saignés à blancs, et qu'ils se demandaient comment ils allaient remplir le frigo pour leurs enfants. C'est ça ce que vous comptez faire. Vous n'allez rien leur faire parce que vous avez besoin d'eux, M. Zemmour. Pour écrire vos livres, vous avez besoin d'eux qui soient dites en passant. Je vous le dis comme ça. Vous passez votre temps. Ah, des riches ? Parce que vous avez besoin de balancer. Il n'y a que les riches qui achètent des livres. C'est intéressant parce que là, on a basculé sur autre chose. C'était l'aspect économique. Non, non, mais vous allez... C'est bien, c'est une bonne question. On va prendre la réponse d'Éric Zemmour. Je vais juste finir. Vous balancez votre temps, vous passez votre temps à balancer des conversations privées. Ça en dit long sur le degré de confiance qu'on peut vous accorder. Et chez nous, on appelle ça une pouquille. Mais on va parler des Français. Votre méthode, elle est pourrie. Parce que pour convaincre les gens de se laisser dépouiller, vous êtes prêts à mentir, à travestir la réalité, et à mentir sur les chiffres, et à tromper les gens. Alors, enfin, le dialogue. Vous avez dit, par exemple, il y avait... Non, mais si vous faites un discours, ça serait bien qu'ils répondent. Les étrangers sont beaucoup plus... Trois fois plus inactifs, c'est ça ? Je vous donnerai les chiffres. Alors, ils vous répondent, ils vous dialoguent. Ce qui est intéressant, c'est le dialogue. D'abord, je tiens à vous dire que... Moi, quand je raconte mes dîners, mes déjeuners, comme vous dites, c'est parce que d'abord, ça correspondait à mon métier de journaliste, et qu'en plus, je trouvais ça intéressant de voir le décalage entre ce que les gens, les politiques en particulier, disaient en privé, me disaient en privé, et ce qu'ils disaient en public. Je pense que ça intéresse les gens. Passons rapidement sur ça, si vous voulez. Bien sûr, bien sûr. Je pense que ce n'est pas ce qu'attendent les gens de cette émission. Mais vous avez raison. Vous avez raison. Deuxièmement, les chiffres sont patents. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, je le répète, je l'ai dit tout à l'heure, pardon pour les téléspectateurs, mais monsieur, n'écoutez, n'entendez pas. Il y a 8% de chômeurs en France, en moyenne. Il y a, parmi la population étrangère, hors Union européenne, 24% de chômeurs. Il y a 13%... Par rapport à la dernière... Non, 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 je ne fais pas monter. Non, non, 13% c'est pas ça. Il y a 13% d'inactifs, en moyenne, en France. Inactifs, c'est chômeurs plus inactifs. Et dans la population extra-européenne... Ce n'est pas chômeurs en inactifs, non. Mais j'ai dit chômeurs plus inactifs. D'accord. Sinon, ça serait 8% les chômeurs. Donc il y a 13%. Et là, il y a, parmi la population étrangère, hors Union européenne, une fois de plus, essentiellement africain, il y a 40% d'inactifs. Je peux vous arrêter là-dessus ? Non, je finis. Je vais quand même le faire. Mais vous allez me répondre. Vous n'êtes pas en train de mentir ? Allez-y. Non, je ne suis pas en train de mentir. Je vous redonne la parole. Je voulais simplement dire que ces gens-là, vous savez, il y a une règle, je l'ai déjà dit, dans le Code des étrangers, qui dit que les étrangers ne doivent pas coûter aux finances publiques. Donc ces gens-là n'ont rien à faire ici, car ils coûtent aux finances publiques. Voilà ce que je dis. On n'aurait pas dû les accepter. Et on n'aurait pas dû les accepter. Et ensuite, il ne faut plus reconduire automatiquement leur titre de séjour. Mais voilà où vous êtes en train de mentir. Vous dites qu'il y a 14% d'inactifs en France. Non, de chômeurs. Non, vous avez d'inactifs, monsieur. Ah, 13%, 13,8% d'inactifs en France. 14%, c'est pas très grave. Non, c'est pas grave. 14% d'inactifs français. En France, en moyenne. C'est quoi un inactif ? C'est quelqu'un qui est soit chômeur, soit qui ne veut pas travailler. Plutôt qu'une guerre de chiffres, est-ce qu'on peut aller sur des solutions ? Parce que les guerres de chiffres, honnêtement, c'est pas possible. Monsieur Zemmour, les retraités, par exemple, c'est des inactifs ? Mais non. Selon l'INSEE ? Mais non, c'est pas des inactifs. Ah, d'accord. Donc, en fait, ce que vous faites dans votre calcul, c'est que pour les étrangers, vous comptez les retraités. Parce que l'INSEE vous a répondu, monsieur. Vous comptez les retraités parmi les 40% d'inactifs. Par contre, pour les Français... C'est un chiffre de l'INSEE. Oui, je le sais, je l'ai lu. Ils vous ont répondu, ouvrez votre courrier. On peut parler de projet. On peut parler de projet. J'y vais, j'y vais. Oui, mais on va y aller, nous aussi. Mais justement, on ne peut pas avoir un projet si on le base sur des mensonges. Monsieur. Pour les étrangers, vous comptez les retraités. Pour les Français, vous ne comptez pas les retraités. Si vous comptez les retraités pour les Français inactifs, vous vous rendrez compte qu'il y en a 30% d'inactifs. C'est normal, les gens se sont retraités. Voilà. Et donc, vous êtes en train de mentir, vous ne faites que ça pour les étrangers. C'est la comparaison de l'INSEE, ce n'est pas moi. La comparaison de l'INSEE, par ailleurs, vous vous trompez parce que ça va. C'est la comparaison de l'INSEE. Allons-y. Sur les riches. Je ne suis pas le candidat des riches. Moi, je dis au contraire, je pense qu'il faut rassembler les Français pour défendre la France telle qu'elle est. Et ne pas changer de civilisation et ne pas changer de peuple. Et pour ce projet-là, il y a des Français des classes populaires, il y a des Français d'où qu'ils viennent d'ailleurs, d'où qu'ils viennent. Et il y a des Français plus aisés. Et c'est cette alliance que je défends, c'est cette alliance qui justement évitera ce que vous défendez, vous, c'est-à-dire la lutte des classes. Vous, vous avez un projet authentiquement révolutionnaire, authentiquement destructeur et belliqueux, qui est mort aux riches. Il y aura moins de dîners en ville. Ça, il y aura moins à dire. Je vous confirme. Vous savez, il n'y aura pas moins de dîners en ville. Simplement, c'est vous qui dînerai en ville. Mais on la connaît, celle-là. Vous savez, on a connu les Jacobins, on a connu les communistes. Vous voulez simplement remplacer les riches. On vous connaît, monsieur, on vous connaît. On a connu, ça fait deux siècles que vous faites ça. Ah, mais deux secondes, deux secondes. Donc ça ne marche pas. Vous dites que vous voulez allier, vous voulez allier, vous voulez allier. Et vous voulez leur privilège. S'il vous plaît, s'il vous plaît, vous dites que vous voulez allier la bourgeoisie et les classes populaires. Vous le dites, ça, je vous le reconnais. Pour la bourgeoisie, on sait ce que vous faites. Rien. Vous ne touchez pas à leurs dividendes, vous ne touchez pas à leurs profits. Pour les classes populaires, vous ne proposez rien, monsieur, parce que l'allongement de l'âge de départ à la retraite, c'est les classes populaires, les Français, qui vont payer ça. Parce qu'il y a une différence d'espérance de vie entre les 5% les plus pauvres et les 5% les plus riches, de 13 ans, d'accord ? C'est eux qui vont prendre en pleine tête l'allongement de départ à la retraite. Ça, c'est la réalité. Monsieur, l'allongement de départ à la retraite. Et derrière, vous êtes en train de nous dire. Et en plus, vous êtes en train de nous dire, c'est ça qui est grave, c'est que vous allez prendre l'argent sur les étrangers. Encore une fois, à chaque fois que vous prenez des chiffres sur les étrangers, ils sont faux. Vous nous avez dit récemment que, par exemple, pour la caisse des allocations familiales, c'était 40% d'étrangers. C'est complètement faux. La caisse des allocations familiales, elle vous a répondu, encore une fois, il faut ouvrir votre courrier, monsieur Zemmour. Il n'y en a que 10%. Pour les personnes nées à l'étranger, il y a 5 millions de personnes nées à l'étranger qui touchent des allocations. 30 millions d'allocateurs au total, ça ne fait que 15%. On ne sera pas d'accord sur les chiffres. On ne sera pas d'accord. C'est que vous mentez avec les chiffres et que moi, je les connais. Mais vous êtes la vérité intégrée. Non, moi, je ne veux pas. Il nous reste 3 minutes. Vous travaillez, mais oui. Je travaillez beaucoup plus que vous. Vous ne vous inquiétez pas. Je ne crois pas. Je voudrais simplement dire qu'il y a effectivement l'âge de la retraite. C'est ça sur lequel vous m'avez interrogé. Aujourd'hui, il y a une espérance de vie supérieure à 64 ans par rapport à l'espérance de vie à 60 ans en 1981. Pour tout le monde. Donc vous voulez faire partir quand ils ne sont plus en bonne santé ? Non, pas du tout. C'est 64 ans l'espérance de vie en bonne santé. Il y a simplement un problème. Vous voulez faire partir quand ils ne sont plus en bonne santé. Il y a un problème. C'est que d'abord, le travail, c'est la santé. Non. Mais si. Allez dans une usine. Allez dans une usine, dire ça aux gens. Aux gens qu'on le doit casser, monsieur. Allez-y. A 65 ans. Même les gens qui travaillent dans les usines, c'est bien de travailler. Moi, je sais, j'ai eu des parents. Vous croyez qu'une caissière qui travaille à 60 ans, qui porte des poids, etc., ou 65 ans, vous pensez que c'est audible de lui dire le travail ? Une infirmière, un artiste, un policier à 65 ans ? Ne faites pas de misérabilisme. Non, mais ça n'a pas du misérabilisme. On vous connaît. On vous connaît. On vous connaît. On vous connaît. Une méthode communiste, on les connaît. Bah oui, bah là, je les utilise bien. On vous les connaît. Ça ne marche pas avec moi. 64 ans pour un policier, c'est sympa. Ça ne marche pas. On connaît vos méthodes communistes. 64 ans pour une infirmière, c'est sympa. Oui, monsieur le soutien. Il reste une ministre de la Santé ? Je maintiens. D'abord, il y a des gens qui rentrent plus tôt, qui travaillent plus tôt. Ceux-là, évidemment, ils auront les annuités, ils pourront partir plus tôt. C'est une évidence. Mais pour le reste, je confirme, d'abord, c'est bien de travailler. Les gens aiment leur travail le plus souvent. Mais oui, jusqu'à 65 ans. Ce n'est pas des vieillards à 65 ans. Donc après, des gens fatigués, c'est parfois des gens fatigués. C'est parfois des gens fatigués. Si, je vous répète, s'ils ont commencé plus jeunes... Mais qu'est-ce que vous faites, vous ? Vous allez à l'usine, vous ? Mais moi, je ne me plains pas de ma vie. Alors, vous n'êtes pas car de misérabilisme. Mais moi aussi. Vous voulez vous défendre les pauvres, mais vous ne voulez pas vivre pareil. Parce que je vais vous mettre à leur place. Mais vous non plus. Mais moi aussi, je me mets à leur place. Et je vais vous dire, et je vais vous dire... Et on va arrêter là. Et je vais vous dire. Comme disait Jaurès, la nation est le seul bien des pauvres. Les pauvres, ils veulent sauver leur pays. Et ils en ont marre que des gens venus de partout se soient assistés par leur travail. Et on arrête là. Merci beaucoup. Merci, monsieur Lémoire. On va arrêter là. Merci à tous. En conclusion, cette confrontation entre David Guiraud et Éric Zemmour à Drancy n'a pas seulement été un choc de personnalité, mais un véritable affrontement d'idées, une bataille pour l'avenir de la France, pour ses valeurs fondamentales. Face à un Zemmour qui s'appuie sur la division, la peur et la stigmatisation de l'autre pour apposer sa vision réactionnaire de la société, Guiraud a incarné une réponse ferme et argumentée, un refus catégorique de céder à la facilité du discours haineux. Sa démarche n'a pas consisté seulement à détruire les mensonges de Zemmour, mais à réaffirmer les principes qui devraient guider notre société, la solidarité, l'égalité des droits, le respect de la dignité humaine. Le lieu même du débat, Drancy, a ajouté une dimension symbolique forte à cet affrontement. Drancy, lieu de mémoire des horreurs de la Seconde Guerre mondiale, où des milliers de Juifs furent déportés vers les camps de la mort, est devenu l'espace où Guiraud a rappelé que l'histoire nous enseigne que la division, la xénophobie et l'intolérance ne mènent qu'à la destruction. Face à Zemmour, qui semble se nourrir de ces sombres narratives de peur, Guiraud a insisté sur la nécessité de se souvenir des erreurs du passé pour ne pas les répéter. C'est un appel clair à la responsabilité collective et à la préservation de notre cohésion sociale. Mais au-delà du clash entre deux figures politiques, ce débat soulève des enjeux cruciaux pour l'avenir de notre République. Dans un monde où l'extrême droite prend de plus en plus d'ampleur, il devient essentiel de ne pas laisser les discours de haine envahir l'espace public sous prétexte de liberté d'expression. Guiraud a bien souligné qu'il n'y a pas de place pour la haine et la stigmatisation dans une démocratie. La liberté d'expression doit être exercée avec responsabilité, et lorsqu'elle sert à propager la dilution et la peur, elle devient un danger pour la société. David Guiraud, en dénonçant avec France les thèses de Zemmour, a rappelé que la France n'est pas une nation en danger à cause de ses différences, mais que ses différences sont au contraire sa richesse. La diversité culturelle et religieuse, loin d'être une menace, est un atout que nous devons défendre et célébrer. Ce face-à-face nous montre qu'il est possible de défendre une vision de la société fondée sur l'égalité et le respect de l'autre face à une idéologie qui, elle, cherche à cultiver la haine et la peur. Rester passif face aux injustices a refusé l'idée que certaines violences sont un normal et à se battre pour un monde où les droits de l'homme sont universels et non pas à géométrie variable. Sous-titrage Société Radio-Canada